Musique de générique Il est 4 heures, objectif, tout sortir en 2 heures. Musique de générique C'est parti ! Musique de générique 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 qui l'avait pris cher en fait. C'est la roue dentée pour le capteur PMH qui était pour l'allumage pour ce moteur-là vu que c'était un carbu. Mais c'était un carbu parce qu'on va passer en injection. Si je dis pas de bêtises, injection maxi-cu, puisque c'est les meilleurs de toute façon. Et il y aura beaucoup de choses à adapter pour transformer un moteur comme ça qui fonctionnait avec un carburateur en injection complète. J'aurais pu monter un double carbu mais j'avoue qu'il faut le trouver. Ça va coûter le même prix en fait que passer sur une injection. Autant passer sur une injection. Et bah maintenant il reste plus qu'à tout démonter. On attaque. C'est parti. Là bah c'est bon, tout est démonté. Il reste juste le vélo que j'ai pas enlevé puisque j'ai essayé de desserrer les écrous là. Et même avec la grosse clé à chocs, c'est pas venu. Donc il faudra que je le fixe pour mettre une grosse barre. Alors je rappelle un petit peu le contexte, c'est-à-dire que ce moteur il a quasi 200 000 km et tout est d'origine. Donc là les coussinets, ils se sont mangés la prépa, la première prépa sans modification. Donc ça c'est le piston côté distrit. Et là, est-ce que vous voyez ça déjà ? Déjà il y a un gros accro ici. On pourrait presque croire que c'est d'origine ça, je sais pas. Vu le... comme est la trace. Là ça, ça vient de se décrocher l'envoi. En fait c'est juste au-dessus de la rainure pour laisser passer l'huile. Ça l'a fait sur tous. Ah lui il est violent. Ah oui. Ah oui. Lui c'est pas bon là. Donc lui il était mort. Et en plus ça a commencé à se décrocher à ce niveau-là. En fait ça a fait une faiblesse là, cette rainure. Les pistons ils sont super propres. On voit encore les traces d'usinage des pistons. Alors j'en profite pour vous parler d'un truc. Un piston. En fait l'axe de la bielle est pas au centre du piston. Ça peu de gens le savent en fait. L'axe est légèrement déporté. Pourquoi ? Parce que si l'axe était parfaitement au milieu, vu qu'on a tous les efforts, donc qui est la pression du cylindre qui arrive comme ça sur le dessus du piston, et bien le piston il baloterait. C'est-à-dire qu'il ferait ce mouvement-là. C'est-à-dire quand il descendrait, il se mettrait soit d'un côté et quand il remonterait de l'autre. Puisqu'on est parfaitement sur sa tangente. Donc les axes des pistons sont très très légèrement désaxés. Comme ça le piston est toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'il est un petit peu tordu comme ça. On va exagérer un petit peu. Il est un petit peu comme ça dans le cylindre. Et il descend, il monte comme ça. Donc côté vide-bruquin. Non c'est propre. C'est très propre. Ça c'est le bruit de la GoPro. Donc ça c'est celui où le coussinet était vraiment pas beau. On va voir un petit peu. Non. Non non il est beau le vide-brequin. Ouais non tout est bien. Ouais. Les chambres de combustion sont bien. La cul-là je l'avais déjà reprise. Si vous avez vu les premiers épisodes de la prépa, j'avais fait un rodage complet. J'avais changé toutes les soupapes. Puisqu'à la base, j'avais cassé la courroie de distribution sur ce moteur. Donc ça c'est une pompe à huile d'origine forcément. Et moi j'avais un problème de pression d'huile. Alors qui vient peut-être aussi de ma jauge. Comme j'ai dit qui était pourrie. J'avais quand même le témoin de pression d'huile qui mettait plusieurs secondes à s'allumer. Et lui il fonctionnait. Donc moi je pense qu'il faut mettre une pompe de 21 turbo. Après il y a un gars qui m'a dit en commentaire que les références de la 21 turbo et de celle-ci ce seraient les mêmes. Donc théoriquement ce seraient les mêmes pompes. Alors moi j'ai un doute. Parce que vraiment un moteur turbo ça demande plus d'huile vu qu'il y a une fuite justement pour alimenter le turbo. Mais bon je vais faire plus de recherches. Ok. Bon. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais si vous avez vu la dernière vidéo normalement vous savez. Ce turbo que m'avait envoyé Max Pining Road je l'ai fait tomber du toit de ma voiture. Ça a cassé des ailettes. Je ne sais pas si vous allez voir. En gros il y a des ailettes qui se sont cassées. Et un turbo avec des ailettes cassées ça ne marche pas en fait. Ils ont vu ma vidéo et ils m'ont renvoyé ça. Donc celui-là rip et j'en ai un tout neuf pour ses prépas. Donc un grand grand merci à Max Pining Road qui est sûrement le meilleur sponsor de YouTube. Donc voilà. Grand grand merci à Max Pining. et puis je me suis dit celui-ci vu que j'allais le mettre en bibelot quelque part dans le garage et qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit que ça leur ferait plaisir d'avoir un turbo même pété parce que tout simplement c'est super classe. Je vous le fais gagner donc il faut juste marquer dans les commentaires je ne vous fais pas d'histoire il faut s'abonner à un truc je vous fais juste gagner ce turbo en marquant dans les commentaires la Golf GTD est une bonne voiture. Donc tout est démonté avant de parler de ce qu'on va modifier pour résister à la nouvelle puissance de ce moteur-là on va parler de comment augmenter la puissance d'un moteur thermique. La principale chose à comprendre c'est que dans un moteur thermique la puissance est directement liée à la pression dans la chambre de combustion. C'est la pression qui va pousser sur la tête du piston et qui va donner la puissance aux roues. En gros il faut comprendre que la force d'un moteur c'est égal à la surface de la tête du piston fois la pression qu'on met dessus. Donc plus on met de pression sur la tête de notre piston plus on augmente le P à ce niveau-là plus on décuple à la fin la force. Augmenter la pression comme ça dans un moteur c'est bien ça va augmenter la puissance mais ça va causer des problèmes. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc le principal problème c'est que ce moteur était fait pour fonctionner en atmosphérique c'est-à-dire sans turbo. J'ai mis un turbo donc j'ai mis deux joints de culasse pour décomprimer le moteur. La technique des deux joints de culasse c'est pas moi qui l'ai inventé mais ça cause des problèmes quand on augmente vraiment la pression donc on veut augmenter la puissance du moteur puisque vu qu'il y a une surface de joint qui est beaucoup plus épaisse et bien la force des gaz qui vont essayer de s'échapper par le même joint va être beaucoup plus grande. Donc en gros on peut risquer de péter un joint de culasse surtout des joints en fibre comme ça qui sont vraiment de moins bonne qualité que les joints en feuillard en acier directement. Pour ça il y a deux solutions soit on met une cale en acier donc rigide où les gaz pourront pas s'échapper et on met deux joints de culasse super fins comme ça ça permet de décomprimer le moteur et d'augmenter largement la puissance puisque l'épaisseur des joints de culasse seront les plus faibles possibles mais dans mon cas il faut savoir que ce moteur est pas souvent préparé donc les cales comme ça pour la culasse coûtent très cher c'est usiné sur mesure et tout simplement j'ai pas le budget pour cette prépa là donc pour ça c'est pas grave il y a un système D que j'ai jamais vu ailleurs donc peut-être je vais être le premier à le tester les puristes préparez-vous parce que là vous allez pleurer je vais passer les pistons autour à métaux alors là il y en a qui vont crier quand ils vont entendre ça moi je pense que théoriquement ça peut fonctionner puisque les pistons c'est très costaud je pense que sur le dessus du piston donc sur la calotte il y a vraiment une épaisseur qui est suffisante pour pouvoir gratter l'épaisseur d'un joint 1 mm 55 donc il faudrait enlever 1,5 mm sur chaque dessus de piston et on aurait le même volume le même taux de compression avec un seul joint de culasse comme ça en ayant coûté 0 euro vu que j'ai un tour à métaux franchement je vous le dis on va faire ça c'est expérimental mais c'est ce qui est intéressant si c'est pour faire exactement comme tout le monde je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt donc on va le faire et comme ça on pourra prouver que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas j'ai dû chauffer la bielle jusqu'à ce qu'il y ait de l'étain qui chauffe c'est la technique pour voir quand c'est à température tu mets un petit peu d'étain comme ça et si ça fond c'est qu'elle est à température mais après pour sortir l'axe la bielle elle est là donc ça c'est bon parce que pour le prendre sur le tour à métaux je ne peux pas le prendre avec la bielle c'est pour ça que je la démonte mais du coup il y a deux coups de marteau qui m'ont échappé il y a celui là et celui là à la limite c'est pas grave mais celui là on va dire que c'est d'origine je fais pareil avec les autres et on commence l'usinage ok donc le piston est monté dans le mandrin théoriquement il faudrait le prendre avec des mordous et des morts en acier qui n'est pas trempé comme ça ça évite de marquer les pièces surtout sur de l'aluminium comme ça sur un piston j'en ai pas pour ce mandrin donc c'est pas grave je l'ai pris en mordure j'ai serré vraiment tout doucement donc on va faire des toutes petites passes on va enlever très peu de matière à la fois pour pas forcer sur les morts et pas que ça le marque de toute manière vous allez voir ça va fonctionner j'adore ce truc on va voir ce que ça donne ok impeccable donc au niveau de la pente on est bien c'est comme à l'origine je vais faire un micro chanfrein à ce niveau là et après on est bon voilà c'était quasi pas serré ça n'a pas marqué donc je fais pareil pour les 4 et on voit pour la suite c'est parti c'est parti c'est parti ça vous voyez ça c'est le genre de truc qu'il faut pas perdre parce que si tu la laisses dessus elle va tomber c'est sûr elle va tomber un moment au moment que tu vas remonter si tu fais pas gaffe hop tu vas remettre ta poulie en face tu vas démarrer tu vas casser le moteur on va regarder un petit peu à quoi ressemblent nos coussinets de vilebrequin il faut savoir que les coussinets de vilebrequin ils subissent beaucoup moins d'efforts que les coussinets de bielle donc généralement ils sucent très peu on peut voir que oui il y a quelques traces mais c'est pas c'est pas dramatique alors celui-ci un petit peu plus que les autres j'ai l'impression il faut savoir aussi que généralement l'usure des coussinets elle est inégale entre les coussinets puisque le graissage commence par un point du bloc et ensuite se répartit sur tous les autres points donc généralement l'endroit où l'huile arrive en dernier c'est plus usé que là où elle arrive en premier puisque c'est l'huile qui empêche l'usure donc on peut regarder maintenant un petit peu notre vilebrequin voir s'il est pas marqué par exemple là il est marqué ça vraiment je les sens à l'ongle là vous voyez toutes ces rayures ça je les sens tout à l'ongle pareil celle-là aussi alors là on va enlever la partie la plus problématique de ce moteur c'est-à-dire les chemises alors dans les moteurs il y a deux types soit c'est des cylindres en fait usinés directement dans le bloc moteur en fonte soit généralement on rapporte ce qu'on appelle des chemises donc c'est les cylindres en fait mais qui sont venus être rapportés donc là c'est des chemises humides c'est-à-dire que l'eau circule tout autour et on peut les retirer du bloc donc les chemises généralement ça se réusine pas il n'y a pas de code réparation donc on les enlève on les remplace en fait sur ce moteur il se trouve que ces chemises-là elles sont dans une matière qui est de la fonte lamellaire c'est-à-dire que c'est un petit peu comme du contreplaqué c'est un matériau qui est rapporté par micro-bouts comme ça qui sont mis ensemble dès qu'on commence à faire une préparation sur ce bloc apparemment c'est les chemises qui pètent en premier c'est-à-dire que la matière se décroche et ça casse le moteur puisqu'on a vu qu'en fait les bielles sont forgées le reste peut tenir largement la puissance c'est juste les chemises comme ça qui sont un problème pour ce bloc donc là les chemises sont complètement glacées donc de toute manière on va les sortir et puis je vais acheter des chemises en fonte GS qui est une vraie fonte qui tient largement la puissance pour cette prépa-là on enlève les chemises tout est sorti donc ça ressemble à ça des chemises humides donc humides parce que l'eau passe tout autour et chemise parce que c'est démontable du bloc on peut voir les joints tori qui font l'étanchéité entre l'eau qui est à ce niveau-là tout le liquide de refroidissement et l'huile au-dessus on le nettoie j'achète les pièces on commence le remontage encore un immense merci à Max Piningroads qui soit un sponsor qui vous donne quasi rien en échange c'est à dire à part de parler d'eux ils vous demandent ni de regarder la vidéo ni d'approuver quoi que ce soit ils m'ont quand même renvoyé un turbo alors que ma précédente vidéo elle a fait assez peu de vues heureusement qu'il y a des sponsors dans le milieu un petit peu mécanique pour aider les projets à décoller donc moins 5% avec mon code promotion sur le shop de Max Piningroads faites vous plaisir ah oui est-ce qu'il y a un objectif de puissance honnêtement on va se fixer un minimum à 300 chevaux franchement ce serait bête de faire tout ça pour qu'il n'y ait pas 300 chevaux alors qu'il y avait 200 chevaux sans optimisation puisque j'avais pas de réglage d'avance à l'allumage c'était un carbu donc c'était pas très optimisé 300 chevaux mais moi ça me saoule un petit peu parler des chevaux parce que j'ai l'impression que tout le monde est blasé avec ça parce qu'il y a tellement de vidéos maintenant de mecs qui présentent des bagnoles avec plus de 1000 chevaux où la plupart du temps c'est des trucs pour moi c'est inintéressant au possible c'est à dire genre des porches le but c'est que ça bombarde un maximum le but c'est que ça patine en 3 et en 4 on s'arrête là à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada